alors bienvenue à tous sur ce vol HermiMach vous ne le savez pas mais j'essaye de ne pas virer fou parce que je crois que c'est la cinquième tentative pour faire cette vidéo j'ai des problèmes techniques un coup c'est l'image un coup c'est le son il n'y a plus de batterie où ça déclenche pas sur mon milieu la prise du micro se détache enfin voilà je me suis vraiment acharné pour faire cette vidéo donc j'espère que cette fois sera la bonne ce que je voudrais vous montrer c'est comment s'améliorer en tour de piste et comment faire des des approches ULM en ULM donc l'ULM bien souvent une capacité de de braquage court des vitesses faibles donc là on est bonheur vous allez entrer très bonheur ok température c'est bon ça décolle donc l'essentiel c'est prendre ces points de repère et ainsi de ressentir le la finesse de la machine donc comme point de repère on a l'altitude la distance par rapport à la piste donc là on peut prendre de quand on débute on peut prendre un point de repère sur le banc on peut mettre sur le mât on peut mettre un bout de scotch donc là je vais me mettre à 1600 pieds QNH et on va se mettre à peu près sur la moitié du mât et on va voir ce que ça donne avec un cran de volet que je vais sortir voilà et je vais je vais rentrer un peu plus je vais aller un peu plus je vais me désaxer de la piste parce qu'il y a un léger vent de travers et quand je vais rentrer en base ça va me pousser donc je risque d'être désaxé quand je vais arriver en finale donc j'anticipe on est à 1700 à peu près une fois que j'aurai la piste c'est environ dans les 45 degrés je m'envoie en base on n'est pas trop mal là allez c'est parti on a un peu de vitesse on se met en base attention on va de travers je vais faire une PTU sinon je vais me retrouver des accès et arriver en finale donc là je suis un peu haut il vaut mieux être trop haut que trop bas parce que trop haut avec une machine de ce type et on peut se foutre en glissade et on va rattraper notre point d'aboutissement sans problème sans aucun problème je vais laisser les volets sortis je vais pas me misère les rentrées et les sortir sans arrêt on fait des tour de pistes super courts un petit coup d'oeil sur les instruments de temps en temps voir si ça chauffe pas donc j'utilise pas le clip sur la machine là que j'utilise les volets ou pas franchement ça sert à rien il n'y a pas de raideur de dureté dans les commandes donc là j'étais un petit peu haut alors qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'avoir à faire une vissade et bien soit je me rapproche un peu plus de la piste soit je rentre en base avant environ les 45 degrés soit j'arrive moins haut en vente arrière donc je peux jouer sur ces trois paramètres après à vous de voir c'est plus adéquat si il y a une zone turbulente sur le terrain je ne sais pas s'il y a un obstacle ou autre après vous pouvez composer par un mix des trois vous pouvez jouer sur trois paramètres donc là je ne vais pas dépasser les 1.7 je vais encore m'éloigner un petit poil la piste est un peu plus haute par rapport à Mema je la mis c'est de son pied petit coup d'oeil vite fait pour voir ces personnes donc là je vais rentrer en base au même niveau qu'au passage précédent on va voir ce que ça donne on prend un peu de vitesse je reste en virage je fais tout en PTU à cause du vent de travers sinon je vais me retrouver des accès bon si jamais on se retrouve trop court on est en exercice on est trop court et bien on n'assiste pas on met un peu de moteur ça ne sert à rien de se casser la gueule ou de casser la machine pour un exercice donc voilà là on peut voir je suis super bonheur je n'ai pas fait de glissade rien du tout je suis à mon point d'aboutissement préféré je vais une rafle voilà trois pistes de gaz donc j'étais 1.7 maxi peut-être un poil en dessous j'avais ma piste dans mes 45, 30, 45 degrés c'est après ce qu'on peut faire aussi donc là j'ai un cran de volet je ne vais pas faire avec le deuxième parce que j'ai peur que la batterie de la caméra ne tienne pas le mot donc je vais la faire assez courte parce que si je vais mettre à 1500 pieds on a vu ce qui se passait à 1700 pieds maintenant je me mets à 1500 donc pareil je me décale quand même sur la droite parce qu'en base je vais avoir le bon en cul qui va pousser ça, ça ne changera pas c'est clair je vais décéler un petit peu voilà, comme ça donc là ma piste elle n'est pas du tout dans les 45 je suis avant vu que je suis parti de plus bas et bien je tourne plus tôt et cet exercice faites-le par vent de passe vent de travers été, hiver quand ça porte quand ça ne porte pas quand ça ne turbule quand ça ne turbule pas parce que les configurations de vol sont très changeantes à chaque fois même parfois vous partez à un moment vous revenez un quart d'heure plus tard les conditions de vol ont changé voilà je suis à mon point d'aboutissement légèrement avant les V je vais faire une remise de gaz hop et cette fois-ci alors je vais je vais monter à 1800 pieds QNH comme ça en plus ça reste le temps au Coyote de faire son atéro et je vais sortir un deux crans de volée et j'espère que la batterie va tenir le coup j'espère que le son va fonctionner voilà vous faites des tours de piste même quand vous savez piloter des tours de piste c'est jamais perdu on peut toujours on se faire qu'actionne toujours pour ne pas perdre la main les conditions météo ne sont jamais les mêmes donc plus vous voler dans des conditions différentes et plus voilà vous testez vos approches et mieux vous sentirez votre machine et à un moment les points de repère vont devenir plutôt instinctifs alors je mets mes pieds bien sur les ballonniers sur les freins on va grimper encore un poil je vais sortir mon deuxième crans de volée et voilà on se stabilise alors est-ce qu'il se pose le Coyote alors je crois que je vais être obligé de faire un déroutement parce qu'il s'est posé non il remet les gaz impeccable alors là je suis à 1008 j'ai deux crans de volée et puis on va voir ce que ça donne je vais mettre la piste dans les 45 degrés parce que l'air est tout de même assez porteur le deuxième crans de volée prenne énormément sur cette machine mais ça reste porteur aujourd'hui donc on va voir voilà là je suis vraiment à 45 degrés et puis si je suis un peu long comme d'habitude un petit coup de glissade donc là c'est clair je vais être je suis vraiment haut je vais faire un petit coup de PTS plutôt attention quand même au vent de travers après là on a le vent dans le cul mais c'est bien beau mais il faut pouvoir rejoindre la piste après il faut remonter le vent et là avec les deux crans de volée je crois que je l'ai dans l'os là c'est clair je ne me pose pas sur la piste je vais remettre du moteur au dernier moment mais là je me pose avant je n'arriverai jamais à atteindre la piste voilà il faut vraiment mettre du moteur pour reprendre et on va terminer là dessus je vais regarder si j'ai encore de la batterie et là on est posé on a arrêté sur 150 mètres environ sachant que les dans la vidéo de présentation de l'XR j'avais montré le décrochage et en la visionnant je me suis rendu compte qu'en fait je ne poussais pas c'est la machine ce n'était pas assez représentatif je vais vous montrer la machine en décrochage en lisse avec les deux positions de volée et vous allez voir qu'encore une fois pour décrocher avec une machine comme ça c'est qu'on est mort aux commandes ou qu'on est évanoui ou je n'en sais rien c'est pas possible je dirais de décrocher accidentellement avec une telle machine tout est bonheur c'est parti alors là on a un super bestiant qui court je vais l'arracher parce que c'est un chien ça c'est la première fois que je vais au moins me mettre à 2000 pieds QNH donc en fait la machine je vais la cabrer à fond elle va pas mal me parachuter et éventuellement si elle commence vraiment un peu à partir trop s'inclinée à partir en lacet je vais rendre la main et là on verra la bannée qui est vraiment franche et importante mais de là à l'avenir à ce décrochage et bien il faut vraiment le vouloir comme je le disais et comme je vais faire on commence en lisse on est à 2000 pieds QNH et bien c'est parti je vais déjà le mettre à plat voilà hop et ouais je suis cabré à fond je suis cabré à fond j'ai le manche dans les roustons comme on dit et bien ça parachute ça parade tout petit peu à droite mais sans plus je touche strictement à rien surtout pas de manœuvre brusque qu'à ce moment là donc là je suis à un peu moins de 2 mètres secondes de moins de un peu plus de moins de 2 mètres secondes je vais y arriver et on va relâcher hop voilà la bâtée on a un bon va de 25 degrés je pense on a perdu je ne sais pas une centaine de pieds sur la bâtée on va grimper un cran de volet et en fait avec les cran de volet le comportement reste identique je vais revenir un peu vers le terrain on va recommencer à demi-pieds hop allez on met tout bien à plat on réduit et on cadre pour la ciment on se met le manche non elle est partie ouais donc j'ai le manche à fond je ne peux pas aller plus loin ça parachute là il se met un peu dans le vent là il se passe au rien de particulier je vais rendre la main hop la bâtée prise de vitesse et en remonte je vais sortir le deuxième cramponnet on va remonter à 2000 et on va refaire la même hop elle a plat on se met le gaz au ralenti hop je tire je tire à fond je ne touche à rien je tire à fond le badin là je vais être à 50 km heure donc il ne se passe strictement rien ça part un petit peu à droite je rends la main je ne touche pas aux commandes voilà prise de vitesse et on se reverait tranquillement en ligne de vol je vais rentrer aller voler sinon ça frappe de trop et on va aller se poser donc là ce que je vais faire c'est un 360 tranquillement le temps qu'il fasse son athéro on regarde s'il n'y a personne aux alentours 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 et bien ça m'a l'air pas mal on lui met un peu sa mère à la machine hop on est à 200 pieds on va rentrer un peu dans le vent on va sortir un cran de volée et puis vous savez ce qu'on va faire ? on va couper le moteur donc bienvenue dans le X-Planner alors là il ne faut vraiment pas se louper il faut être sûr de soi donc encore une fois il vaut mieux être un peu long qu'un peu court donc c'est exactement ce que je vais faire donc là je suis un peu long exprès et je vais me foutre en glissade donc là je devais nouer ma piste à cause de la route je ne vois pas où elle est donc là je suis à 110 ça va le faire on va reprendre l'axe de piste tranquillement hop wouh c'était mon premier aterro moteur coupé avec cette machine donc voilà merci d'avoir voyagé avec la compagnie Hermivache si vous avez des questions des sujets qui vous intéressent n'hésitez pas à l'écrire en commentaire pour info je ne suis pas instructeur donc c'est pas la peine de me demander des cours donc voilà et bien merci pour votre visionnage et à bientôt salut merci